Il m'a regardé en rigolant, on ne m'a pas du tout pris au sérieux. Et puis finalement, j'ai appelé mes potes journalistes, les gens de France 4, les gens de Libération, les gens du Cahier du Cinéma. On a monté avec Jean-Pascal, l'équipe, etc. L'avant-première, mais vraiment je les ai accompagnés, on a fini sur Canal+, tu vois. Et finalement, le film a été vu par 1,6 million de personnes en streaming, tu vois, c'est énorme. Et tout le monde a salué la démarche de faire. Voilà, de réussir à faire. Alors, effectivement, et lors de cette présentation en avant-première à Montparnasse, tu dois ramener aussi Joey Starr. Ouais. Alors, tu peux nous parler justement un peu comment tu as fait aussi pour ramener tout simplement Joey Starr. C'est important ça, les gens veulent savoir. Écoute, après, on se connaît. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Qui es-tu ? Comment tu fais ? Tu as un carnet d'adresses rempli. Comment tu fais vraiment, Juliette ? On veut savoir ça un peu. Alors, avec le temps, tu sais, quand tu es à la fois manager d'artistes internationaux, tu vois, quand je te parle de Ney Furtado, on a quand même vendu 40 millions d'albums. Donc après, tu connais deux, trois têtes quand même, sur la Jamaïque aussi, en Afrique aussi, donc sans prétention, mais le monde est petit en fait. Tu vois, tu connais cette règle des sept ? Il te faut sept personnes pour toucher qui tu veux sur sept monde, sept intermédiaires, tu vois. Mais plus tu voyages, plus tu travailles dans le game, etc., plus le truc se réduit. Donc le monde est petit, déjà. Ensuite, je suis journaliste, je travaille dans plein d'univers différents, donc je connais plein plein de gens. Et puis, moi j'ai des coups de cœur. Les gens savent que j'ai des coups de cœur. J'ai travaillé sur des documentaires de temps en temps, j'ai travaillé sur des trucs. Et Joey Starr, je le connais depuis 20 ans, tu vois, à l'époque où j'étais à Lille encore. Et c'est vrai que, moi, je n'appelle pas les gens pour rien. Je n'ai pas envie de fatiguer les gens, tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas envie que les gens me fatiguent, je n'ai pas envie de faire perdre de temps aux gens. Mais quand il y a un vrai prochain, un vrai... Claire, tu n'es pas une groupie, quoi, voilà. Bien sûr. La génération d'aujourd'hui, quoi. Jamais de la vie. Alors après, ouais, 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 c'est ça. Mais tu sais, de tout temps, tu as eu des gens qui ont voulu rentrer dans ce game parce qu'ils voulaient être proches des artistes, tout ça. Moi, je ne suis pas là-bas, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais justement encore plus sur la réserve, moi, qui ai plutôt une tendance. Alors maintenant, avec l'âge, je vais peut-être plus m'enflammer, etc. Mais j'étais encore plus sur la réserve, justement, pour qu'on ne taxe pas de groupies aigües, etc. Je ne suis pas là-bas, quoi, tu vois. Et Juliette, quand on te voit comme ça, ma chérie, tu as encore 25 ans. 26, 38. Tu es encore chouette, bien entretenue. J'ai mis ma robe pour toi. Merci beaucoup, regardez comme elle est très belle. Des chaussures. Non, non, mais donc du coup, un Joystar ou d'autres, tu vois, ça peut être très très large. Je connais des politiques, je connais plein de gens dans plein d'univers différents. Ils savent que je ne les appelle pas pour rien, tu vois. Et qu'après, je pense que sur un projet comme Alpha 520, celui d'African Gangster, mais moi, les gars, ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont rien demandé. C'est moi qui ai décidé, qui ai eu envie de le faire pour leur donner une force. C'est altruiste. Et je considère qu'en fait, tout ne doit pas être payant. On ne doit pas toujours gagner des thunes, etc. Même si, évidemment, on rêve tous d'être millionnaire. Mais quand on a des coups de cœur, il faut y aller, il faut y aller au charbon. Et quand je prends mon téléphone, en général, les gens décrochent parce qu'ils savent que je leur proposais un truc qui peut potentiellement les intéresser. Effectivement. Tu sais, moi, je vais y revenir dessus parce que je sais que tu es une femme extraordinaire. Parce que je me souviens encore qu'il y a presque un an de cela, il y avait un concert qui devait se faire au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas où, là, que toi, tu organisais avec pas mal de monde. Et tu m'as appelé. Tu m'as dit, Toto Marcel, tu as besoin de reconnaissance. Moi, je reconnais ton talent. Viens avec moi. Après, moi, je t'ai dit, non, ministère, c'est la police, tout ça, tout. Je ne vais pas venir faire les interviews là-bas, tout ça, tout. En tout cas, c'est vrai que je voulais te remercier déjà pour ça parce que tu voulais me donner plein d'opportunités. Quand à chaque fois, il y avait des gros concerts, tout ça, tout. Tu m'as appelé pour que je vienne, tout ça, tout. Et merci beaucoup. Et aussi, là, avant de vraiment approfondir plus dans l'interview, j'aimerais revenir sur un petit truc là tout récemment que tu as fait. Tu as réussi à faire un doigt d'honneur à Marine Le Pen à au moins 4 000, 5 000 personnes. 25 000. 25 000 personnes. Gavinerie. Et le truc, il fait le buzz comme ça. Marine Le Pen, elle ne porte pas plein contre toi. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, je ne sais même pas si elle l'a vue, bien que finalement, la vidéo a été vue par un million de personnes. Donc, à mon avis, il y a 2-3 de ses copains qui l'ont vue. Mais si vous voulez, c'était en pleine période des élections. C'était 2 ou 3 jours avant les élections. Et je présentais un concert sur la Place de la République parce que je hoste aussi beaucoup de shows. Et je me retrouve avec Pete Doherty. Puis, tu sais, au bout de 4 heures, il y a plein d'artistes, tu présentes plein de gens, tu ne sais plus trop quoi dire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la vision la veille du débat, tu vois, entre Macron et Marine Le Pen où vraiment, tu vois, en plus, elle insulte l'intelligence des gens, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que l'autre, tu sais que c'est du clientélisme. Mais en plus, putain, mais fais-le bien au moins, tu vois ce que je veux dire. La meuf était pleine de non-sens. Elle ne connaissait pas ses chiffres, ses trucs. Alors, j'étais contente, tu vois, mais j'avais juste envie de bouffer ma télé, tu vois, et de lui rentrer dedans. Et effectivement, au bout de 4 heures sur ce concert anti-FN, ouais, je me suis dit, allez, vas-y, gaminerie, finalement, on est là ensemble, contre le FN. Et ouais, j'ai dit à Pete Doherty, allez, viens, tu n'es quand même pas le dernier à qui tu peux proposer, tu te propose de faire un doigt d'honneur à Pete Doherty, tu vois, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de voir en manger. Bah ouais, c'est un gamin. Et donc, du coup, j'ai demandé à, parce que je pense parfois que ce genre de gaminerie sont beaucoup plus éloquentes que des insultes ou, tu vois, que des débats. Et tu as 25 000 personnes qui se sont mis à faire des doigts d'honneur sur Place de la République, partagé par tout le monde, dont Pete Doherty. J'étais assez fière de ma connerie. Et puis, en fait, tant mieux qu'elle ne m'ait pas attaqué. Ça aurait été une perte de temps. Elle m'aurait fait encore plus de buzz, tu vois, elle m'aurait fait quoi ? Je lui fais un doigt d'honneur. Elle nous fait des doigt d'honneur depuis que je suis né. Elle nous insulte depuis que je suis né. C'est la moindre des choses, c'est des cadeaux. On lui a fait avec le sourire et la bonne humeur. Tout à fait. Bon, maintenant, mon but aujourd'hui, je voulais te voir parce que je me dis, on ne te met pas à son valeur et tonton Marcel va te mettre en valeur. J'apprécie, merci beaucoup. Effectivement, quand on parle de rap français, en France, on parle beaucoup de Fred Musa. On parle beaucoup de Vanou, mais on parle rarement de Juliette. Olivier Cachin aussi. Olivier Cachin énormément, mais on parle très rarement de Juliette. Pourtant, Juliette a été aussi à la base de pas mal de grands artistes en France ici. Et comment, qu'est-ce qui a fait que justement, Juliette, tu t'es lancée dans le rap ? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le rap, tout simplement, d'abord ? Oh là là, écoute, je vais vous sortir un dossier. Alors, ça, c'est du dos. Tu perds tout crédit, là. À partir de maintenant, c'est tout, plus de crédit, fini. Quand j'avais 10 ans, je kiffais un groupe, j'étais fan d'un groupe. Ben & V ? Non, pire, les « new kids on the block », tu vois. Mais c'était... C'était les « bad boys » ça ! C'est genre les « bad boys » en « boys弊 » quoi, mais qui était plutôt bien fait. Et en fait, je découvre que Donnie Wallberg, l'un de mes préférés dans le groupe, J'ai 9-10 ans, faut se calmer, tu vois, que le mec commence à parler de rap, etc. Et je me revois à DP, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot rap que je ne trouve nulle part. Moi, je viens de la campagne, à 15 kilomètres de Lille, tu vois, dans un village qui s'appelle Fournans-Wepp, tu vois, rien que le nom, ça te dit déjà d'où je viens. Je suis Camini, mon frère. Et je ne trouvais pas le truc. Et en fait, un jour, je ne sais pas, je garde ce mot rap, 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 en train de vraiment savoir ce que c'est. Et un jour, je tombe sur M6 et Olivier Cachin qui faisait Rap Line à l'époque. Et là, je me prends une claque, quoi, tu vois, je découvre Public Enemy, Four of the Black Planet, je découvre Ice Cube, NWA, et là, je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est moi, c'est ma vie, en fait, c'est ça, c'est ma musique, ça me parle. Je me souviens avoir dit à mes parents à Auchan un samedi après-midi de m'acheter un... Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait ce jour-là, tu vois, je devais avoir 11 ans, ils m'ont acheté Four of the Black Planet. Ils m'ont dit, vas-y, vas-y, arrête de nous saouler, ils ne savaient même pas ce qu'ils m'achetaient, tu vois, ils m'achetaient un album vénère, tu vois. Et cet album-là, bah, déterminé le reste, en fait, j'étais passionnée de ça, je me suis enfin identifiée en des gens, voilà, qui disaient tout haut, ce que plein de gens pensaient tout bas, j'aimais cette forme, j'aimais cette créativité, voilà, ça m'a parlé, c'était dans mon ADN. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu étais un peu en recherche d'identité ? Ouais, complètement. Tu te recherchais, tu voulais, parce qu'en fait, tu te cherchais entre le noir et le blanc, c'est ça un peu, tu cherchais ? C'est même pas, c'est pire, en fait, parce que moi, tu sais quoi, j'ai été adoptée par des blancs, je ne sais même pas d'où je viens, donc ça veut dire que potentiellement, je suis tout. Donc c'est une grande force, aujourd'hui, parce qu'en plus, je voyage dans le monde entier, et qu'en fait, comme la moitié de la planète, c'est trip, parce que, toi, t'es blanc, toi, t'es noir, toi, t'es ça, toi, t'es jaune, toi, t'es vert, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas savoir d'où je viens, parce que je sais qui je suis pour autant, que grâce à Dieu, j'ai eu des parents formidables qui m'ont adoptée, mais c'est vrai qu'à un moment donné... Et surtout qui t'ont aimée. Et qui m'ont aimée, c'est ça, tu vois, être parent, c'est pas concevoir, tu vois, c'est la portée de tout le monde, mais par contre, éduquer, élever, donner de l'amour, c'est autre chose. Et j'ai eu tout ce dont j'avais besoin, or, à un moment donné, quand t'as des parents qui sont blonds, yeux bleus, et que tu sors dans la rue, et que tu te fais insulter de salle négresse ou de salle bougnoule, ça dépend des saisons, tu vois, et que tu rentres, et qu'en fait, toute ta famille comprend pas, en fait, ce qui se passe, parce que pour eux, t'es comme eux, en fait, ils s'en rendent même pas compte. Peut-être qu'en fait, ce genre d'événement m'ont amenée, peut-être, au rap, m'ont amenée à ça. J'étais pas dans le ghetto, j'étais à la campagne, j'écoutais du NWA, tu vois, je me croyais sur la West Coast, c'était ridicule, tu vois, j'étais en école privée, et en même temps, ça me touchait particulièrement, parce que ces gens-là, finalement, je ressemblais plus à ces gens-là, qu'aux gens avec qui j'évoluais au quotidien, tels que mes copains et mes copines d'école, tu vois, donc, d'un seul coup, ça m'a parlé. Donc, c'était peut-être ça, une quête identitaire, et c'est peut-être pour ça que ça a résonné autant, en fait. Moi, l'injustice, en plus, c'est un truc qui me... Mais je peux pleurer, moi, devant la télé, tu vois, j'ai vu Trump, les élections de Trump, même si on connaît la pilule, je peux en avoir les larmes aux yeux, je peux être révoltée, quand je vois des choses injustes, ça me rend hystérique, tu vois, j'essaie, en tout cas, c'est pour ça que quand tu me dis, je t'appelle, mais bien sûr que je t'appelle, mon frère, pourquoi je vais appeler les Indrocuptibles, les France 2 et machin sur des trucs lourds, et toi, je t'appellerai pas, tu fais le job, tu vois, il faut savoir être juste dans la vie. Donc, voilà, et donc, le rap m'a piqué comme ça, et puis après, déter, j'ai fait de la danse, j'étais breakueuse, tu vois, et puis j'ai réussi à me faire embaucher dans une salle de concert à Lille, à 18 ans, j'ai dit, hein.